Bonjour, bonjour, ça va ? Bonjour chef, on retourne ? Ça va ? Ça va bien. Vous voulez revoir le poisson ? Vous n'avez pas vu le poisson que j'ai ramené ce matin ? Vous avez vu les photos ? Oui, on va vous le faire en voir. Super. Ça déjà, c'est le corbe qu'on va faire maintenant. On va faire une croûte de sel, le corbe. Bon, pour faire une croûte de sel, on va garder déjà les écailles, ce qui évitera de trop saler le poisson et protéger le poisson d'ici. On enlève les nageoires. Et il y a une nageoire qu'on va prendre en précaution de garder, c'est celle-là. Vous voyez cette grosse arrête là ? Celle-là. Cette arrête-là, elle monte jusqu'au centre du poisson. Et ce qui va en faire une fois que la sonde pendant la cuisson. C'est ce qui va nous permettre de voir si le poisson est cuit ou pas cuit. Et ça, on a ça sur tous les poissons. Elle est moins impressionnante sur d'autres. Mais par exemple, le denti, tout à l'heure, celle-là, la première arrête-là, c'est celle-là qui va venir jusqu'au centre du poisson et qui va en finalité nous guider pour la cuisson. D'accord ? C'est pour ça que la cuisson en croûte de sel est déjà intéressante pour conserver les saveurs du poisson et pour la cuisson. Mais elle est aussi intéressante dans le sens où ça va vous donner un degré, mais ça va vous permettre de savoir quand est-ce que votre poisson est bien ou pas bien. D'accord ? On va ouvrir tout simplement. On va vider. En prenant soin d'enlever les ouïes quand même. Ensuite, on va le mettre sur une plaque. On peut prendre soin de le sécher, tout simplement. On va mettre sur une feuille de papier sulfurisé. On va mettre un peu de gros sel. Prenez un sel gris ou un sel blanc, mais ne prenez pas des bons sel. Et au niveau de la queue, vous allez mettre un tout petit peu plus épais en sel. On peut voir là. De manière à essayer de mener une cuisson qui va être une cuisson réptiline. Et sur le dessus, après on va y mettre un peu de sel. Donne-moi un peu l'eau. Je vais préparer un petit spray avec une bouteille d'eau. Tout le monde peut le faire chez soi. Et on humidifie un petit peu comme ça. C'est un poisson qui faisait 600 grammes. Je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes, ça va suffire au four. Alors on a mis un four à 180 degrés. Alors nous, on a des gros fours ventilés au fond. Après, faites attention quand même à mettre vos fours à la maison. On a pas plus de sel, ça sert à rien. Et on va un tout petit peu humidifier comme ça. On va le mettre au four pendant ce temps-là, on fera les asperges. On va faire un petit tour sur le poisson qu'on a amené ce matin. Donc ça, c'est le pavre que je vous ai parlé. Ouais, il a encore le fil dans la... Ça, c'est un pavre. C'est de la variété des dorades. Ça a une chair assez ferme. C'est très bon, ça. Après, le fameux denti. Voilà. Alors, des denti, il y en a des beaucoup plus gros. On peut monter jusqu'à 7, entre 7 et 10 kilos, ou 12 kilos même. La mustelle. Alors la mustelle, c'est un poisson de Méditerranée qui est très bon et qu'on peut faire aussi. C'est assez délicat à lever parce que c'est une chair qui est très fine. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut le faire au beurre. Au beurre-monnaire. Alors en Méditerranée, c'est quand même incroyable de dire qu'on fait au beurre-monnaire. Mais c'est une cuisson qui reste extraordinaire et on peut mettre un fond de pomme de terre en dessous. C'est juste top. Et dans le beurre-monnaire, à la fin, un tout petit peu de persil concassé au dernier moment dedans. Et ça fait une recette qui est top. Ça, c'est la salle. Alors des salles, on en a quand même assez rarement. Et pour vous dire, elle était vivante ce matin. Regardez, elle tient à droite. Elle tient à droite. Elle était vivante ce matin. C'est quand même assez rare de voir ça. Donc c'est le coup. Les beaux rougets qu'on commence à avoir. Des vrais beaux rougets, là, bien... Voilà. C'est bon. Et après, il y avait alors le corbe. Oui, le corbe, on l'a vu. Et puis il y avait quelques dorades royales. Mais bon, ça... Sars en premier. Voilà. Les beaux sars au plat, c'est super bon. Et puis les dorades royales. Voilà. Alors, on va démarrer le sabaillon olidonive citron. Ce qui me paraît assez intéressant pour tout le monde. Parce que, en général, on s'emmerde à la maison à monter un sabaillon classique. Là, on va le faire et ça va nous permettre de le garder en siphon. C'est des techniques assez modernes. Et c'est aussi bon. Alors là, on va mettre des asperges en garniture. Mais ça pourrait aussi bien se mancher avec des asperges. Ça se mange aussi avec le poisson. Voilà, c'est... On a trois jeux, trois... Trois pièces d'œufs. Et deux jeux entiers. Après, on donnera la recette entièrement, non ? On met simplement dans le pit de moule. 7 grammes de sel et on met au poivre du moulin. En général, c'est un gramme ou deux. Les 240 grammes de bain, vous voyez la texture que ça fait. On est sur quelque chose de crémeux. On rajoute l'huile d'olive. On a 100 grammes. Le jus de citron, puisque c'est un sabayon et l'huile d'olive citron. Et enfin, on a 6 huiles avec un tout petit peu de zérès. Et 2 grammes. Donc vous voyez, tout est... C'est assez rapide à faire. Et on va mettre ça... On va le passer au chinois. Et on met ça dans un petit siphon. Ou dans un grand. Ça, c'est juste pour... On en avait préparé un qui est au chaud. Et par siphon, vous mettez deux cartouches. Et comme ça, vous n'êtes pas embêté. Ça vous fait le... Quand on met les... Voilà. Ça se maintenir en bas-marie à 55 degrés. Voilà. Et pas plus haut pour la... À 55 degrés, vous mettez le sabayon et vous êtes tranquille. D'accord ? Ensuite, les asperges. Vous voyez, on a des belles asperges. On le prend, ça. Comme je le fais pas assez nasse. Il a résé des coups de bureau. On va faire trois, ça suffit. C'est des asperges, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est quand même assez important. Regardez. Comme c'est pas du tout sec. Elles ont été ramassées hier, celle-là. Et on est livrés quasiment tous les jours. Vous voyez. C'est pas sec. C'est tout... C'était ramassé hier. Donc, on va... Enfin, une technique. Une technique qui se fait quand même beaucoup, mais c'est quand même plutôt pas mal. Environ à la moitié, on marque l'asperge. Tout simplement. Avec un petit couteau d'office. Vous faites une toute petite collerette, comme ça. On va... Épointer tout ce qui est au-dessus. Voilà. Et... On épluche, mais on épluche à l'envers, comme ça. Alors, c'est joli, mais il y a aussi une raison. La raison, c'est quand on va cuire l'asperge, la partie épluchée, qui est la partie normalement la moins tendre, va cuire un tout petit peu plus vite que la partie de la pointe, qui est un tout petit peu plus tendre et qui va cuire un tout petit peu moins vite. Tout simplement. Regardez. Et en plus, sur une assiette, c'est assez joli et pourtant c'est simple à faire. Voilà. Et donc, les asperges, on les cuites à l'eau chaude, dans l'eau bouillante, avec du gros sel. Et donc, comme je vous disais, les asperges, juste comme ça, avec le sabaillon avec l'olive citron. Et nous, au restaurant, on les sert avec exactement la même recette, avec du coulette et l'eau, des djibis, le jambon extraordinaire de l'italien. Juste en copeaux comme ça, et on râpe un vieux parmesan dessus après. Alors, pour monter l'asperge, on démarre bien les pointes. On peut faire trois tours comme ça. On vient, on se sert de la main. On vient ici, on fait trois tours. On coupe. Et on ficelle, tout simplement. On coupe l'excellent. Voilà, ça, c'est une belle botte d'asperges. Qui ne se défera pas, qui ne se défera pas à la cuisson. Le poisson, ça fait dix minutes. Je ne pense pas encore, mais on va faire un test. On a une petite pince à désarrêter. Elle est là. Donc, dans le four, Marina. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, qu'on avait une petite arrête. Donc, on casse. Et on a l'arrête ici qui apparaît. Quand cette arrête, vous tirez légèrement dessus. Elle ne vient pas. C'est que le poisson, ça ne sert à rien de forcer. C'est que le poisson n'est pas cuit. On remet le poisson au four. Maintenant, on va faire une petite huile vierge. Une huile assez, une petite chose qui est assez sympa et qui se fait rapidement. Et les beaux jours arrivent. C'est très bon. Donc, on a, tout simplement, un péquillos. Ici. Un citron qu'on fait nous confire au sucre. Vous pouvez prendre un citron confit au sel. Des petites olives. C'est une variété d'olives. Une tomate. J'ai mis un tout petit peu de petits soupions que je trouve le matin. Ou blanc de sèche. Ou qu'on va recouper. Il y a un tout petit peu de coriandre fraîche. Ça pourrait être du basilic. Ça pourrait être du basilic et de la coriandre. Il suffit d'adapter un petit peu les herbes. On a une huile de basilic qu'on fait nous-mêmes. Et une huile d'olive. On fait des dés de tomates avec la tomate. Elle est bondée. Dans la vide. Alors, pour les tomates, attendez encore un petit peu. On aura des meilleures dans quelques semaines. Ça nous permet quand même de voir une chose qui dans peu de temps se mangera très bien. Alors, on peut parer légèrement que ce soit joli. On n'utilise pas les parures. Et on fait des dés. On essaie de faire des dés les plus réguliers possible. On va mettre nos tomates. En proportion, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Le citron, on va le tailler en fines brunoises. Alors ça. Les olives, vous pouvez faire des rondelles. Ce qui peut être sympa. On va avoir des formes un petit peu différentes. C'est de les tailler en bâtonnets. Allez, j'ai mis 4-5 olives, ça suffit. Ça c'est vraiment aussi, encore une fois, c'est des bases des ingrédients. Après, c'est vraiment, si vous aimez un jus très citronné ou très parfumé, vous pouvez mettre un peu plus de citron, plus d'herbe. Donc c'est vraiment votre convenance. Le principe, c'est d'avoir une huile. C'est assez sympa. Même dans les couleurs. Le petit péquios qu'on va tailler en brunoises. Alors faites attention dans le péquios parce qu'il y a toujours ces petits pépins là, qui sont désagréables après. Voilà, c'est à verre ce petit poiron parce qu'il est déjà tout fait, mais il faut quand même faire attention. Et là, pareil, on va tailler en... Voilà. Vous voyez, j'espère que j'en ai fini les cuire à 4 minutes. Regardez comme elles sont bien vertes. Regardez la couleur que ça fait entre le blanc et le vert de... Les petits soupions, on va les couper en lamelles. Et les faire revenir rapidement à la poêle. Elles sont très tendres, donc ça, moins on va les cuire, mieux ça sera. Voilà. Et les tentacules, vous pouvez même les couper comme ça, tout simplement. On les assaisonne un tout petit peu. Un petit peu de poivre. Et un tout petit peu de sel. Juste avant, ça c'est important. Parce que comme on va les faire poêler rapidement, comme ça c'est fait. L'assaisonnement est fait, on n'a pas de temps à perdre. Et on va les poêler. Alors, regardez l'huile de basilic. Ça c'est l'huile de basilic qu'on fait en lamelles juste avec les feuilles. Voilà, on met un peu d'huile de basilic. On peut trancher un tout petit peu avec de l'huile d'olive. Ça aussi, encore une fois, à votre convenance. Mais vous voyez, je ne mets vraiment pas tout. Il faut qu'on ait une consistance un peu comme ça. Il faut que ça soit... Il faut que ça soit du parfum, ne pas que ça soit trop gras. Enfin, c'est de l'huile, en même temps c'est gras. Et on va concasser au dernier moment un petit peu notre coriandre. Alors moi j'aime bien quand les herbes, elles sont vraiment concassées au dernier moment. Et ce que j'appelle concasser, c'est ça. On met deux coups de couteau d'un côté. Pour vraiment garder le parfum. Plus on va travailler l'herbe, plus elle va avoir un goût de foin. Voilà. Et on met la coriandre. Ce qu'on peut faire après, ce qui peut être sympa, c'est un tout petit peu de piment d'Espalette. On travaille beaucoup avec, nous ça relève. Et on met un tout petit peu de sel pour démarrer. On va mettre ça sur le bord du piano ou chez vous, sur le bord de votre plaque. Regardez les jolies couleurs que ça a. C'est plein de goût, c'est simple et ça se mange super bien. Notre ami le pas quand même. Le corps, pardon. Tu vas me projeter à ce moment. Regardez. Regardez, on tire légèrement, ça vient et regardez. Le bout de l'arête est un petit peu rose. Voilà. Là le poisson est cuit. Et on va le laisser un tout petit peu tirer comme ça. Regardez comme l'arête est rose. Vous avez vu ? On va le laisser tranquillement tirer comme ça. Il y en a, donc ça, ça fait, il y a 18 minutes de cuisson. On va le laisser 3 à 4 minutes de repos et ça sera parfait. Tout simplement. Les asperges, il nous reste un fond de huile d'olive. On les roule un tout petit peu à huile d'olive, dans une huile d'olive à peine chauffée. Nous, ce qu'on fait au restaurant, c'est que pour la recette que je vous ai dit tout à l'heure avec le poulatello, on les fait poêler un petit peu au lard de Colonna. Voilà. L'huile de basilic, vous la faites à froid, à chaud, en mixant ? On la fait à chaud, on la fait pour qu'elle soit verte comme ça. On fait frire le basilic. En fait, on fixe la chlorophylle du basilic en faisant frire notre basilic dans de l'huile. Et on le refroidit dans de l'huile en ayant le même principe qu'un légume vert, c'est-à-dire qu'on place ce qu'on appelle, nous, une sanglante. On place un cul de poule dans de l'adlas avec de l'huile d'olive et on refroidit notre basilic dans de l'huile d'olive. Ah d'accord. C'est une recette, il y a 150 grammes de feuilles pour un litre d'huile d'olive. On fait chauffer un demi-litre et on met un demi-litre sur de l'adlas. On fait frire notre basilic et on le refroidit aussitôt dans l'huile froide, ce qui nous fait filtrer la chlorophylle du basilic. On la mise ensuite, on la laisse reposer 24 heures pour qu'elle lâche tout et ensuite on la passe. Ce qui nous fait avoir une huile très verte. Merci. Une autre question ? Vous voyez les petits calamars, on les a juste arrêtés, ils sont tous translucides. Vous ne voyez pas là, c'était blanche. Ils sont tous translucides, je vous le dis. Et là, regardez la jolie couleur que ça fait. Vous voyez, c'est très appétissant, c'est très simple et ça a beaucoup de goût je vous assure. Alors maintenant, on va casser la croûte. La texture du sabayon pour que vous vous rendiez compte. Regardez. Vous avez vu ? Ça va trop vite, je vais trop vite. Je travaille comme une cuisine, il est trop vite. Regardez la texture que ça vous donne. On va essayer, regardez avec une cuillère. Regardez. Vous avez vu ? Ça vous donne une texture qui est extraordinaire et un goût qui est top. Alors, l'avantage de ce poisson ou de cette recette en particulier, c'est qu'on peut le faire tout le temps à la maison. Et c'est plutôt sympa. Alors là, on va le faire. Alors, l'avantage, moi je ne mets pas de blanc d'œuf dans le sel. J'aime pas trop ça. Parce qu'après, ça vous fait une pâte qui est très dure. Regardez. C'est très friable et ça nous permet, quand on enlève la croûte, de tomber directement. Regardez. Voilà. Voilà, regardez, sans forcer. Regardez. On a complètement défait notre... Voilà. Et moi, je trouve personnellement que c'est une cuisson qui est extraordinaire. Regardez, le sel, il reste vraiment très friable. Et sans abîmer votre poisson, on l'a vu. Alors. Attends, je vais prendre une petite cuillère. Il y a des parties du poisson qui sont assez sympas et qu'on utilise assez rarement. Ça va être, par exemple, la joue ici. Vous voyez. Qui est là. Voilà, la petite joue. Ça, c'est en général, c'est top et on l'oublie. Alors, on va le mettre sur le bord de l'assiette, comme ça, dans une cuillère. Le client est juste à la prendre. Et puis, après, votre poisson. On va tout simplement l'éplucher, comme ça. Regardez. Ça va tout seul. Regardez, comme vous avez une belle cuisson translucide. Alors, j'espère que ça va sortir aussi bien qu'on le voit, nous. On voit le rosé. Voilà. Vous voyez, comme c'est rosé. Comme votre poisson, il n'a pas été attaqué ni rien. Voilà, ça, c'est super. Voilà. Voilà. On va mettre ça sur le bord. La cuillère de la joue. Voilà. On va boiler les peines aux asperges. Alors, avec un petit filet de tonique. Voilà, ça, c'est vraiment, regardez. Il faut vraiment qu'on les roule et vraiment pas plus. Vous voyez, c'est... On va les assaisonner d'un tout petit peu de... De ça, des poivres. Et sur le poisson, tout à l'heure, je ne l'avais pas assaisonné. C'est fait, est-ce pas ? On va venir mettre un petit ton de moulin à poivre ici. De manière à bien renforcer les goûts. Et on va mettre un tout petit peu de fleur de sel. Voilà. Je pose asperges qui viennent à côté. Bien. On va en laisser un premier tracette. On va prendre notre tracette. Tout simplement. Voilà. Il y a donc tout de suite qu'il y a rien. côté et vous venez mettre sur votre poisson tout simplement joli on a une faro de bourrage ceux de la un tout petit fait un tout petit fait d'huile le savon à côté c'est bon j'ai envoie de fleurs voilà pour le fun on peut mettre une petite fleur de bourrache voilà on a une jolie recette pour l'été c'est ça il soit faisable assez rapidement par la plupart des gens de manière à ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on est à ce qu'on ait la possibilité je vous dis moi ce qui est important c'est de pouvoir transmettre quelque chose qu'on peut faire tout le temps voilà c'est pour faire des recettes qu'on peut au restaurant c'est pas toujours un mais si vous avez juste déjà des asperges et un super savon vous avez quelque chose de pas mal et si vous essayez un poisson en coude de sel une belle cuisson comme je l'ai expliqué alors l'astuce de l'arête c'est quand même une astuce plutôt sympa et voilà est-ce qu'il y a des questions il refroidit pas trop vite comme le poisson ouais non parce qu'on a une cuisson à 180 degrés vous avez été à température à coeur vous allez être entre 40 et 45 degrés non il ne refroidit pas trop vite au contraire vous avez après la petite vierge à côté nous on l'a mis sur l'assiette après vous n'êtes pas obligé de la mettre sur l'assiette mais non ça ne refroidit pas trop vite est-ce que c'est envisageable de pratiquer ce type de service en restaurant en suggestion parce que ça fait quand même assez lourd en place non ? non c'est ben non au contraire je pense qu'en mise en place c'est plutôt simple puisque en finalité le poisson on n'a même pas été haïs il a été vidé en termes de cuisson je pense que dans un restaurant faut-il encore avoir un service mais en général les gens savent le faire faut que vous ayez un service efficace mais ça c'est un poisson pour deux personnes par exemple c'est assez facile de le faire après il faut qu'il sache le découper la croûte elle est assez facile à casser ce qui est quand même relativement important parce que si en salle il galère un petit peu pour casser cette croûte ce qui n'est pas forcément le plus sympa c'est rapide après le client dans un système de restauration il comprend bien il aime bien ça au contraire vous savez que vous avez on peut pas le faire transpirer ça malheureusement comme ça mais c'est ça vous avez un goût qui est juste extraordinaire même si vous trouvez une arrête il n'y a pas mort d'âme c'est vraiment extraordinaire d'accord merci bonjour j'ai vu j'ai aperçu bon ça va en forme je vous entends pas le son est coupé vous avez coupé votre micro pour lui mais votre son en chat je crois qu'il est en train d'écrire quelque chose en chat en chat c'est le chat il est en train d'écrire là parce que son micro est coupé je crois ça va bien et vous ? super plat merci merci beaucoup je vous dis je pense que c'est un plat qui est plein de goût plein de saveur et qui se fait assez facilement après l'huile de basilic nous on a mis l'huile de basilic sincèrement si vous avez une très bonne huile d'olive ça suffit largement mettez des herbes dedans parce que ça ça parfume quand même beaucoup la base des ingrédients qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui dans cette recette c'est des ingrédients qui sont faciles à trouver on est en pleine période de l'asperge c'est un plat que vous pouvez faire dans les 10-15 jours là facilement même là ce soir pour une cuisson comme ça il faut un poisson d'une qualité d'une fraîcheur irréprochable et le sabayon à l'huile d'olive citron c'est une technique et un truc qui est juste énorme parce que ça vous n'avez plus ça ne tranche plus au service vous êtes tranquille il y a une question ça marche aussi sur des volailles on croule de sel les volailles on les fait souvent en pâte à sel avec une pâte avec du sel on fait un pigeon comme ça en général les volailles ça se fait autant voilà on a un poids on sait que tant de temps pour la volaille notre pigeon on cuit une douzaine de minutes à 180 degrés et on sait qu'à mi-cuisson on le retourne pour avoir une homogénéité parfaite dans la cuisson et on a un pigeon en pâte à sel qui est rosé qui est top ok si vous n'avez plus de questions on va vous dire au revoir vous avez encore des questions ou ? non ça va tout a été clair pour vous ça vous a plu ? très clair très simple on est à vous dire par tchat super bien frais le poisson très sincèrement on ne peut pas être beaucoup plus frais je vous assure ce matin j'étais au marché on ne peut pas être beaucoup plus frais quand je vous ai montré la sole tout à l'heure il l'avait gardé dans de l'eau espraie dans de l'eau de mer elle était encore vivante ça c'est un poisson qu'on ne peut pas travailler avant 3-4 jours au moins le pagre c'est pareil c'est des poissons qui méritent du repos pour pouvoir d'une part avoir un petit peu de la tendreté et qui surtout ça serait dit et c'est pas bon parce que vous avez un poisson qui est très ferme et c'est pas bon un peu comme une viande qu'on va laisser maturer exactement on va la faire être moins longtemps que sur une viande parce qu'une viande en général c'est 3-4 semaines mais sur un poisson 3-4 semaines je peux vous dire que la sole celle-là on la mange la semaine prochaine mercredi prochain il n'y a aucun problème au contraire d'accord voilà super oui merci monsieur Rhys tout va bien pour vous il a l'air parce qu'il est en réunion il n'est plus que le soupe bon bah écoutez je vous souhaite une bonne journée j'espère que ça vous a plu très bien merci vous pouvez pas parler à donner des cours de cuisine à l'hôtel du Castelet si ça vous dit je suis pas loin c'est dans ce principe là et dans cette idée là voilà au plaisir au revoir au revoir